bonjour et tous bienvenue dans ce nouveau blog aujourd'hui nous sommes vendredi nous sommes le 9 juin c'est bien ça et j'ai déjà monté en fait tout le blog d'hier là je m'apprête à monter la dernière séquence et à le mettre en ligne dans la matinée ensuite je vais aller prendre ma douche parce que ce matin j'ai pas emmené les gars à l'école parce que j'avais mes cheveux à laver et j'ai eu la flemme de me lever tôt pour me laver les cheveux donc je vais aller le faire après et puis j'attends des livraisons aussi aujourd'hui donc faut pas que je traîne trop à prendre ma douche puisque j'avais des choses que je devais recevoir hier normalement que je n'ai pas reçu la livraison a été décalé à aujourd'hui voilà ce soir j'ai rendez vous avec la maîtresse d'adam donc rien de réjouissant puisque c'est toujours parce qu'il ya des problèmes donc moi ça m'agace en fait il se moque totalement de ce qu'on lui dit il a beau être sanctionné j'ai beau lui parler j'ai fin il ya même des fois où je me suis très fortement énervé genre j'ai crié quoi pas il ya rien qui l'impressionne même quand son père gueule ça l'impressionne sur l'instant pendant deux minutes et puis après terminé donc j'avoue que ça me désespère un petit peu mais bon donc là je vais mettre du coup la dernière séquence de blog que je viens de la clôture en fait que je viens de filmer je vais la mettre dans le blog je vais le finaliser le clôturer réellement et puis le mettre en ligne je vais aller prendre ma douche et puis ensuite je vais commencer à bosser parce que j'ai pas mal de travail pour pascal aujourd'hui pas notamment une partie que je devais faire hier et j'ai pas eu le temps donc donc voilà c'est tout du coup je vais vous laisser pour l'instant je vous reprendrai dans la journée je vous montrerai mes petites livraisons mes petits machins et puis et puis voilà tout simplement bon je vous reprends il est midi 20 je vais aller me faire à manger on est un peu flou je pense que l'objectif il est un peu je sais pas bref du coup je vais me faire des tomates rien d'extravagant mais désolé je vous montrais ça au lieu de mon visage très agréable j'ai des moucherons j'aime pas ça pourtant j'ai rien de moisi souvent quand on a des moucherons c'est parce qu'on a des fruits et légumes qui sont pourris rien donc je vais me faire une assiette de tomates avec du maïs ça qu'est ce que j'ai envie de mettre dedans les enfants ont pris des surimi hier je vais peut-être en mettre un peu voilà avec de la vinaigrette ça fera bien l'affaire j'ai quelques fraises en plus ça va finir mon dessert bah pourquoi pas c'est pas mal comme menu mais du coup c'est parti j'ai reçu quand même une partie de ma livraison je suis dégoûté en fait je suis inquiète même parce que j'ai reçu mes paniers à linge voilà en fait c'est ce principe là que j'ai commandé pour mettre dans ma salle de bain et j'ai reçu mon marmoire de salle de bain donc ça en fait je vais vous expliquer un petit peu ça va venir du coup ça ça va partir c'est à dire que ce gros machin là dont les tiroirs ne ferment plus celui là il ferme et celui là il ferme pas voilà comme le sol n'est pas droit il s'ouvre sans arrêt et en fait les enfants et moi on n'arrête pas de se cogner dedans et en fait la colonne elle va venir ici j'ai fait en sorte qu'elle rentre je suis désolée pour ce monstrueux tas de linge ce week-end je vais aller à la laverie parce que j'arrive pas à suivre le rythme je vais danser mais si aujourd'hui déjà ce serait une bonne chose donc la commode elle va venir ici enfin la colonne pardon et à la place de ce gros machin je vais mettre juste mes paniers de linge voilà ça va faire de la place dans la salle de bain clairement on va y gagner visuellement et même en espace donc ça sera très bien par contre je me suis commandé un robot un robot de cuisine alors on va pas s'enflammer non plus mon robot de cuisine en fait c'est le même style que le thermomix en tout cas il a les mêmes fonctions que le thermomix maintenant est ce qu'il a la même résistance est ce qu'il est aussi performant est ce que c'est ce que disent les commentaires il ya une personne qui a commenté en disant qu'elle avait auparavant le thermomix et que en fait elle a acheté celui là parce que le thermomix lui manquait et que clairement il avait rien à lui envier parce que au final il était hyper performant donc je pense que je serais satisfaite de mon robot sauf qu'il faudrait que je le reçoive en fait parce qu'il devait arriver hier déjà là j'ai reçu mes deux trucs et pas le troisième donc je flippe un peu je me dis j'espère que c'était pas une arnaque bon toute façon un passe par ses discounts donc quoi qu'il en soit je serai remboursé si je le reçois pas mais franchement j'ai un peu les boules quoi j'avais tellement hâte de le recevoir du coup parce que j'avais hâte de l'utiliser faire une petite brioche un gâteau un truc j'adorais en fait faire mes préparations dans le thermomix à l'époque où je l'avais et l'avantage de celui ci parce que nous on avait revendu le thermomix pour cette raison là c'est que en fait le bol était trop petit nous on était 7 et le bol il faisait deux litres quoi c'était pas possible même la soupe on n'en avait pas assez pour cette quand on la faisait dans le bol de 2 litres et là le bol il fait alors après il a augmenté le bol du thermomix dans les dernières versions il faisait je sais plus si c'était 2,2 litres 2 ou 2,5 litres et là en fait le bol fait 2,3 litres 6 donc pour nous c'est parfait surtout que maintenant on n'est plus que 5 donc techniquement même le thermomix aurait suffi mais en tout cas alors juste à la différence du thermomix c'est que le modèle que j'ai pris moi il existe maintenant avec le même l'ustensile c'est le le panier de cuisson qui externe en fait qui se posait sur le couvercle du thermomix pour faire cuire à la vapeur ça je l'ai pas mais c'est quelque chose que je peux acheter en fait je m'étais dit s'il coûte 40 balles je me le commande mais en fait il coûte 80 balles donc du coup je le prendrai mais plus tard j'ai mon micro vape je fais cuire tous mes légumes à la vapeur au micro ondes dans mon truc tupperware qui protège des ondes donc je vois pas d'urgence à avoir ça pour le moment en plus ça prend beaucoup de place dans les placards je me souviens donc bon c'est pas indispensable aujourd'hui en revanche j'aimerais bien le recevoir quand même donc donc voilà je viens d'avoir parce que le téléphone il m'a tellement rassuré en fait je suis censé partir en tournage avec eux en septembre une semaine j'ai demandé à mes parents qui viennent garder mes enfants cette semaine alors ils seront dans la région puisque du coup ils viendront de me ramener les enfants pour la rentrée des classes donc ils seront là donc du coup ils vont rester quelques jours de plus pour assurer la garde de mes enfants pendant que moi je serai dans le sud et en fait ce matin pascal commence à me dire finalement le tournage ce sera pas cette semaine là ce sera la semaine suivante donc moi je lui dis bah si c'est la semaine suivante pour moi c'est pas possible et du coup je dis donc bah tant pis je serai pas avec vous j'avoue j'ai été un peu dégoûté quand même et en fait là il m'a rappelé pour me dire que en fait le tournage devait être décalé à cause d'une personne qui en fait partie et qui en fait à des impératifs personnels et du coup pascal ça l'ennuie en fait de concrètement concrètement pardon de réorganiser tout le tournage pour une personne clairement en plus c'est quelqu'un avec qui il apprécie pas spécialement travailler c'est quelqu'un qui est très précieux en fait pour la réalisatrice parce que c'est son équipe c'est avec elle qu'elle travaille tout le temps mais par contre visiblement avec pascal il n'y a pas eu un super feeling n'y a pas eu voilà donc lui il n'a pas spécialement envie que ce soit elle et il a d'autres personnes en plus à mettre sur ce poste là donc bah du coup en fait là il vient d'apprendre que de toute façon il faut qu'on tourne avant le 8 alors jusqu'au 10 c'est possible et nous c'est notre date de 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 départ retour le 10 donc du coup il faudra qu'on tourne la semaine qu'on avait prévu de tourner parce que il y a la coupe du monde de rugby qui va se tourner enfin qui va avoir lieu près de marseille je crois ou à marseille je sais plus et que du coup tous les hébergements etc tout va être occupé et donc c'est impossible pour nous tourner en même temps que la coupe du monde donc du coup on reste sur les dates qu'on avait prévu initialement et pour moi c'est parfait parce que ça m'embêtait de contraindre mes parents à rester encore une semaine alors que mon père je sais très bien qu'il a son jardin à entretenir son jardin est très très grand et que du coup c'est beaucoup de travail pour lui mon papa il a 71 ans quand même et du coup 2200 mètres carrés de jardin entretenir pour lui tout seul c'est beaucoup de travail et surtout que maintenant il a de l'arthrite pôle de l'arthrite paralysante au niveau des épaules et que du coup bas plus il ya de travail plus c'est douloureux pour lui donc plus il attend en fait et plus c'est compliqué à faire pour lui donc du coup je sais que quand ils viennent ici souvent il a envie de repartir parce que le climat de bretagne fait que l'herbe pousse très vite et donc du coup bah ça m'embêtait de leur demander de rester une semaine de plus donc au moins comme ça il n'y a pas besoin donc voilà bon bah du coup je vais aller me faire à manger parce que j'ai un petit peu faim quand même et puis c'est tout j'ai envie de me regarder un truc à la télé mais j'ai peur que si j'allume la télé j'arrive plus après à l'éteindre et reprendre à bosser je peux peut-être finir l'envoi de mes mails avant j'en ai pas pour longtemps je vais finir l'envoi de mes mails et après je vais partir j'avais cinq mails à envoyer là je suis j'ai fini de finir le troisième donc j'ai juste à cliquer sur envoyer il m'en reste deux donc ouais je vais faire mes mails d'abord et puis ensuite je vais aller manger et j'ai appelé mon gardien parce que ce matin j'étais en réunion téléphonique avec pascal tous les matins en fait on se fait une réunion téléphonique pour savoir ce qu'on fait toute la journée lui enfin lui comme moi en fait sur quoi on se met et tout ça et en fait j'étais au téléphone et d'un seul coup j'ai entendu des craquements en fait mais comme un décrépitement vous savez comme par exemple si vous mettez des des graines à cuire dans une poêle sans matière grasse vous savez au bout d'un moment ça pète parce que ça saute ça crépite et ben j'avais ça en fait là juste à côté du canapé je me dis mais qu'est ce que c'est donc j'ai éloigné le téléphone de mon oreille et là en fait je me suis rendu compte que ça venait de la prise électrique sur laquelle était branché mon ordinateur et la box internet du coup j'ai tout débranché évidemment j'ai rebranché ailleurs et j'ai envoyé un mail à un message pardon à mon gardien qui m'a toujours pas répondu mais je pense voilà d'habitude quand je fais appel à lui il est toujours hyper réactif donc il viendra probablement dans la journée parce que en fait j'ai cette prise là qui crépite la prise de la chambre d'Elsa le fait aussi de temps en temps et dans mon couloir j'ai une prise qui est carrément arrachée du mur et d'ailleurs la prise téléphonique alors si vous savez c'est des anciennes prises téléphoniques avec la prise en thé là bas le boîtier en fait il tient plus donc du coup j'ai quasiment les fils à vue si je ne mets pas alors moi j'ai pas de jeunes enfants pour qui c'est un danger et quand même je trouve que il faut quand même s'occuper donc du coup je lui ai envoyé un message j'attends qu'ils reviennent vers moi on verra bien et autrement j'espère vraiment avoir des nouvelles de mon gros goût de cuisine bon les amis je vous reprends on est samedi il est 16h43 aujourd'hui on est quatre parce que comme est parti un anniversaire cet après-midi il est parti depuis ce matin et là en fait moi comme je vous l'avais dit hier j'ai reçu certaines choses donc je vais vous montrer parce que j'ai installé en fait c'était pas une mince affaire je l'ai fait un peu n'importe comment je dois dire j'ai pas du tout pensé à certaines choses parce que je suis pas bricouse voilà je me débrouille toute seule parce que j'ai pas le choix mais c'est vrai que j'avais un peu plus de connaissances dans mes lieux ça m'aiderait quand même mais bon bref du coup je vous montre ma salle de bain qui a clairement changé d'allure voilà donc là vous y voyez un peu plus clair je suis une d'en haut comme ça vous voyez tout parce que alors j'ai ma collection de savon qui est posée là sur le bord de la baignoire en fait il y en a deux qui attendent je viens de coller les ventouses donc j'attends que celui-là il est ventousé par exemple et c'est hyper pratique enfin c'est même pas ventousé c'est aimanté mais les aimants sont ventousé c'est pour ça que je dis ça donc là j'ai le petit coeur qui va venir le petit coeur c'est un savon pour rasage et je pense que c'est celui ci ouais celui ci c'est mon savon à moi et ben il va venir il vient s'émenter là et le petit coeur s'émenter là aussi voilà donc cela il reste sur la faillance et cela en fait ils ont des supports à poser donc j'ai des aimants pour les prochains savons mais pour le moment je fonctionne avec cela c'est très bien donc du coup on gagne comme pas mal d'espace en ayant viré la commode là et du coup je vais pouvoir mettre un miroir ça ça va être cool parce que parce que c'est compliqué de pas avoir de miroir et donc du coup j'ai installé cette colonne alors je sais si vous la voyez bien comme il faut cette colonne de salle de bain alors clairement elle est beaucoup plus petite que ce que je pensais parce que en fait j'ai tellement de j'ai des serviettes qui voilà je peux pas fermer ici je l'ai fixé au mur en fait en haut et je l'ai pas fixé droite donc du coup la porte je vais enlever ça parce que c'est ma porte en fait sur laquelle je fais sécher mes serviettes en fait la porte ne ferme pas parce que en fait au niveau du haut ça marche pas j'ai tellement de bazar partout qu'en fait je peux même pas vous montrer du coup je range là dedans j'ai monté le la plaque de fond à l'envers bien sûr celle d'en bas elle est bien celle donc pour la salle de bain j'ai terminé ça fait du bien je dois le dire bon alors par contre maintenant il faut que j'aille étendre ça que je démonte ça et que en fait comme et adam les descendent en fait ils vont descendre les planches pour aller les disposer au point de retrait mais avec ça bien sûr à mettre dans les poubelles carton c'est génial j'adore quand je le commande des trucs j'adore alors là c'est un peu le bazar mais je vais vous montrer quand même j'ai reçu mon fameux thermomix de wish comme on dit c'est comme ça parce que parce que en fait il a les mêmes fonctionnalités que le thermomix mais il est beaucoup moins cher clairement on va pas se mentir je crois qu'il est à 209 euros il me semble non 5 199 euros et si vous le prenez avec le varoma comme le thermomix il a au dessus pour cuire les trucs à la vapeur vous me payez 229 je crois moi je l'ai payé 99 euros donc j'ai pas besoin du varoma puisque moi j'ai des appareils super war qui me permettent de cuire en micro-ondes sans communication d'onde donc moi ça me va très bien comme ça je fais des choses n'importe quoi et donc on va tester ça dans l'après-midi moi je sais pas encore ce que je vais préparer avec mais en tout cas ça me fait plaisir de l'avoir reçu du coup prochaine livraison lundi le bureau d'elsa et les plaies de mon canapé je crois et ensuite j'aurai les housses de coussins mais que je ne recevrai que fin juin début juillet mais en même temps c'est les seuls que j'écris qui me plaisait donc voilà donc là les enfants sont en train de faire leur heure d'écran c'est pour ça que moi j'en profite pour m'activer et puis je vais aller étendre mon linge à 17h30 je vais récupérer comme il faut que j'emballe d'ailleurs le cadeau qu'il a oublié d'emmener c'est comme donc là il est parti en fait faire de l'escalade c'est pas comme on dit là ils sont rentrés en fait chez sa chérie parce qu'en fait c'est l'anniversaire de sa petite copine et du coup sa maman elle le ramène ici à 17h30 et donc moi je le récupère à 17h30 pas loin de chez moi au niveau de du magasin intermarché pour du coup parce que moi comme j'avais pas de voiture sinon ils pouvaient pas y aller donc la maman m'a dit vous inquiétez pas je viens chercher moi ça m'arrangeait bien voilà pour aujourd'hui du coup demain matin normalement on va aller à l'église j'avais prévu d'y aller puis finalement j'avais annulé parce que marceau est invité à un anniversaire demain après midi et que encore une fois la maman vient le chercher parce qu'elle fête son anniversaire alors eux ils habitent sur la même ville que nous mais en fait l'anniversaire va se passer dans une autre commune et donc moi je ne peux pas emmener les marceaux donc la maman va venir le chercher enfin elle ne vient pas le chercher elle l'emmène avec lui avec elle pardon quand elle part d'ici donc du coup ça me va bien c'est très gentil de sa part et bah pareil il faut que je prépare le petit cadeau là je vais l'emballer celui de comme parce qu'il arrive bientôt et donc il faut que ce soit fait avant que je parte et puis voilà 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 alors aujourd'hui le gros lol tout à l'heure enfin ce matin je suis allée faire des courses avec adam alors je suis pas allée acheter grand chose j'ai acheté de la farine complète pour faire de la brioche en fait de la brioche de la levure boulangère pardon pour faire de la brioche dans le robot et en fait j'ai eu un coupon de réduction pour acheter du coca en canette pour l'achat de trois packs j'avais je sais plus 1 euro 80 donc c'est quasiment un pack offert donc j'ai dit à là bah écoute t'as qu'à en prendre comme ça et donc avec adam ils sont partis non avec marceau je crois elle est allée donc se promener un petit peu chez intermarché et ils m'ont ramené donc du coca sauf que moi je lui avais dit tu prends trois packs de 12 enfin de 6 en fait et elle m'a rapporté des packs de 20 canettes en fait donc j'ai 60 canettes de coca là dans ma cuisine que je ne sais pas où ranger voilà donc et donc du coup on va l'aider à tout finir ouais je crois pas non si tu nous autorises en train oui une c'est tout bon après c'est du coca sans sucre donc je suis capable d'un peu moins mais quand même quoi donc donc voilà pour les infos du jour du coup du coup ouais demain on devait aller à l'église finalement j'ai annulé enfin j'avais annulé pour la l'anniversaire du copain de marceau et finalement je pense qu'on va y aller je vais voir avec mon frère si la voiture c'est possible et puis je pense qu'on va y aller ça nous fait bien ça nous fait tellement bien d'aller à l'église ça nous recentre sur notre essentiel en fait et ça nous rappelle à quel point les choses du monde elles sont accessoires en fait et là aujourd'hui on a parlé du baptême parce que en fait adam n'est pas baptisé et c'est le seul qui n'est pas baptisé parce que comme on pratique le baptême par immersion il a peur en fait être émergé dans l'eau et donc on en a parlé un petit peu et tout à l'heure il a choisi en fait la personne qui est qu'il aimerait qu'il baptise puisque en fait il fait ça avec un frère vous savez qu'on appelle ça des frères avec un frère de la paroisse et il a choisi en fait quel frère pourrait le baptiser et il s'entend très bien avec lui c'est super donc là on a fixé une date si je me trompe pas au 24 septembre on ne fait pas avant parce que en fait durant l'été ça va être compliqué ils vont être un peu chez leur père un peu chez mes parents et donc à pas avant septembre enfin c'est pas possible pour moi avant septembre donc du coup on le fait au mois de septembre le je crois que c'est le 24 et du coup ça va être juste après mon anniversaire mémorable et donc c'est cool je suis contente je suis contente lui aussi même s'il flippe un petit peu ça l'a rassuré de savoir que du coup c'est Arthur qui va qui va l'aider qui va le préparer qui va le rassurer qui c'est lui qui va le baptiser du coup pour lui c'est rassurant donc c'est plutôt chouette c'est plutôt chouette et donc voilà pour les petites infos du jour et donc du coup comme les soeurs missionnaires sont venus tout à l'heure en fait elle vient nous faire un enseignement mais c'est plus un partage de pensées spirituelles et du coup on a bien résonné on a bien discuté c'était chouette alors c'est rigolo parce que on a soeur williams et soeur guilliams faut pas les confondre mais en tout cas elles sont adorables elle parle super bien français en plus donc c'est très très bon pour la petite année bon bah du coup c'est parti je vais aller au temps de mon lunch hey mais je vous reprends on est dimanche mais dimanche et il est 19h05 donc aujourd'hui j'ai pas préparé de repas parce qu'on va manger des cruisités donc tout est déjà prêt et par contre j'ai testé d'ailleurs je vais rincer mon bol j'ai testé mon robot voilà donc là on a lancé la deuxième pousse du coup et franchement il est trop top je confirme aussi bien que le thermomix juste parfait alors par contre j'ai voulu suivre la recette de base j'ai eu avec le robot et par contre la recette de la brioche ça fait deux fois que je me tape le pied dans la table parce que ça fait super mal ah là là l'orteil et ben en fait j'ai pas respecté la dose de levure donc je sais pas ce que ça va donner elle doit poser 12 heures au frigo donc je l'ai mise au frigo on attend de voir du coup qu'est ce que je voulais vous dire de plus je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus ah oui alors hier comme est allé à l'anniversaire de sa copine il a fait de l'escalade toute l'après-midi aujourd'hui c'était marceau qui est parti à l'anniversaire de d'un copain alors grosse frayeur parce qu'en fait la maman m'avait dit 14h30 en fait elle est arrivée était 14h45 et marceau en fait n'y croyait plus du tout il s'est dit ben non mais elle m'a oublié en fait c'est fini elle m'a oublié et en fait à 14h45 elle m'appelle elle me dit je suis désolé je pars de chez moi sachant que chez elle c'est c'est là en fait je sais pas où se trouve son bâtiment parce qu'elle m'a donné le nom mais j'avoue ne l'avoir jamais vu et en fait elle est arrivée ouais à 45 pour venir chercher marceau donc c'était cool du coup on est resté là on a fait quelques jeux on m'a fait le danse way et on a joué à mario kart par mois de justin j'ai pas si son effet une non basse avec elsa il faisait beaucoup trop chaud moi j'arrive pas enfin je peux pas faire des efforts comme ça que j'ai hyper chaud donc du coup je suis réalisé que j'ai oublié beaucoup de ma robe je les portais comme ça toute la journée il va falloir que marceau retourne à la bouche parce qu'en fait il est revenu de l'anniversaire avec un ballon elsa elle a fait des dessins sur le ballon et marceau il serait frotté sur lui donc en fait il a du feutre partout bah non donc on va les passer souvent avec marceau ils sont tous pleins de feutre non mais quelle idée d'avoir colorié le ballon donc voilà du coup je vais clôturer maintenant ce vlog parce que j'ai rien de plus à raconter et puis on a déjà vlogué sur plusieurs jours donc bah sur ce je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et puis je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog ciao